... Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TAPTOF et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. Et aujourd'hui on se retrouve pour TV Shocking 2 sur Wii. Alors TV Shocking 2, oui je me suis dit que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de nouvelle vidéo quiz. Et je me suis dit, pourquoi pas en refaire un, enfin une, en tout cas une petite vidéo. Et notamment sur ce jeu qui est TV Shocking 2. Voilà, donc un jeu, oui bah écoutez je pense qu'on va pas trop perdre de temps, on va tout de suite lancer une partie. Donc quiz en local, je suis seul, je vais prendre mon avatar. Bon le choix du pupitre, bon ça a guère d'importance, franchement vous prenez le pupitre de votre choix, ça n'a pas d'importance. Bon on va prendre le pupitre de base. Au niveau du, des paramètres où on peut se faire un duel, un quiz attaque ou un mode classique, on va faire un mode classique. Pour mettre un petit peu, un petit peu de difficulté, on va se mettre en mode génie, qui est le mode difficile du jeu. Et puis on va se faire, euh, six manches, ça devra aller. Et si on a le temps, on en fera peut-être une, on verra bien. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Jerry, votre avatar de ce soir. Découvrons le candidat d'aujourd'hui. Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 Joueur 4 Le bout du jeu consiste à répondre à une série de questions le plus rapidement possible. Entre chaque manche, vous pouvez tourner la roue pour gagner de l'argent. Pour faire, les deux meilleurs candidats s'affronteront dans un duel final pour remporter ceci. Mais je l'ai déjà, ce poupit. Loul. Allez, c'est parti pour la première manche. Donc comme vous l'avez compris, dans chaque manche, il va y avoir une série de questions. Et après la série de questions, on pourra, si on le souhaite, tourner la roue pour gagner encore plus d'argent. Pour même en perdre. Donc là, c'est moi qui ai choisi une catégorie. Donc on a choisi entre dix catégories. Donc art et littérature, divertissement, culture, gé, histoire, géo, français, sport, sciences et nature, musique, cinéma ou logique. Ou prendre le Megamix, donc c'est un mix de tout. Bon écoutez, pour cette première manche, on va prendre le Megamix. Comme ça, ça va prendre un peu de tout. Alors, comment s'appelle l'album de Cascadas, sorti en 2009 ? Donc n'hésitez pas à jouer avec moi, c'est un jeu de quiz. Le problème, c'est que je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, je vais attendre un petit peu ce que les autres vont répondre. Voilà, pour copier un peu, car on peut copier. Non, je n'avais pas la réponse non plus. Secret est un synonyme du mot furtif. Non, c'est faux. Ah, coqueux, et encore. Bon, je vais mettre faux. Et c'était vrai, ouais, j'hésitais, j'hésitais. Si je divise 16 par 4, j'obtiens. Bon, ce n'est pas trop dur, c'est 4. Alors là, vous voyez, comme j'ai été que le deuxième à répondre, je n'aurai pas 4000 points. Je n'aurai que la moitié, c'est-à-dire 2000 points. Le troisième à répondre n'a qu'un tiers des points. Et le quatrième à répondre n'aura qu'un quart des points. Alors là, ici, c'est une question bonus. Donc là, le premier à répondre correctement à la question pourra prendre un bonus. Évidemment, j'ai eu faux, dommage. C'est le joueur 3 qui a bien répondu. Donc il va pouvoir prendre un bonus en choisissant une mallette de 1 à 9 et dedans se cache de l'argent. Donc il y a entre 1 dollar et 4000 dollars. Quel est le nom de la chèvre de M. Seguin ? Seguin, se blanquette, normalement, si je ne me trompe pas. Oui. Allez, en plus, je suis seul à avoir bien répondu. Sur quelle place peut-on admirer les édifices de cette photo ? C'est la place rouge. En Russie. Quand les feuilles de cet arbre deviennent rouges. Quand il pleut, en automne, au printemps, elles sont toujours rouges. Vu la couleur, j'aurais dit quand elles sont toujours rouges. Parce que c'est quand même un rouge très vif. Je me suis dit que c'est quand même bizarre. Un rouge très vif comme ça. On n'hésitez pas aussi à faire pause sur les pièces. Voilà, donc maintenant que la manche est terminée, on peut choisir si on le souhaite de tourner ou non. la roue. Je ne vais pas la tourner pour cette première manche. On va garder un peu le suspense. Ok, donc là, ce joueur va tomber sur la classe 1500 à prendre. Donc il va voler 1500 dollars au joueur de son choix. Évidemment, il va choisir au joueur le plus riche. C'est logique. Pour l'instant, je suis en deuxième position. J'ai interlame mes pièces. Allez, manche 2. Alors pour la manche 2, donc là, vous voyez, il faut éclater des ballons pour marquer des points. Et après, il faut essayer de répondre à la question. Mais je n'en ai aucune idée. Je ne vais dire aucun. Je ne joue pas au bridge. Donc je ne pourrais pas répondre. Ah, je n'ai quand même bien répondu. Allez, on écarte les ballons pour avoir les réponses. Et après, on essaie de répondre. Je n'en sais rien. On va copier. Hop. Et j'ai bien fait de copier. Loul. Frank Black, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas Queen, déjà, c'est sûr. Je vais dire les Pixies. Parce que Paris ACDC, ça ne parlait pas non plus. Pour l'instant, on est bon. Qu'est-ce qu'un flambard ? Un flambard. Je n'en sais rien. Quelqu'un d'orgueilleux, peut-être ? Ouais. Ça me semblait le plus logique. Cette manche est terminée. Jetons un oeil au classement. Eh bien, avec les ballons, là, je suis bien remonté. Puisque je suis en tête. Alors oui, donc pour là-haut, vous savez que je ne l'ai pas expliqué. Je ne vais pas la tourner non plus. Donc vous voyez, les cases roses nous font perdre de l'argent. Les cases bleues nous en font gagner. La case orange et noire fait diviser vos gains par deux. Et la case... Oh, joli. Et la case verte permet de changer les gars avec un autre joueur. Eh bien, je suis devant. Très bien. Allez, manche 3. Là, c'est le joueur en dernière position qui choisit la catégorie. Ok, du sport. Quel joueur de tennis anglais a perdu en finale Wimbledon 2009 ? Alors, c'est un vieux jeu aussi, donc ça peut paraître un peu dur. J'aurais dit Andy Murray, ouais. J'étais pas le plus rapide à répondre, mais bon, c'est pas grave. Quel pilote a été champion du monde en 92 ? Panté Dieu. Je suis nul en sport, je suis... Ah, question bonus. Qui a été champion du monde de l'EF en 98 ? Mais j'en sais rien. Je suis ma chair, peut-être. Je suis ma chair. Nul. Ok, j'ai eu 8. Oh, pas mal. 2500, c'est pas mal. Je pense que ça va entre 1 et 4000, je le répète. La quête de ces compétitions n'existe pas. L'English Open, ouais, ça ne me parle pas du tout, comparé aux trois autres. Le terme love est fait carrément utilisé en naviron. Bon, non, c'est faux, c'est plutôt au tennis, le love. En ski alpine, les soeurs Mariel et Christine Gocchel ont gagné combien de médailles, j'en sais rien. Je vais dire 5. Parce que 7, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Ouais. Les boxeurs se bandent les mains sous leurs gants pour protéger... Peut-être, ouais, leurs os, ça me semblerait logique. Quand même pas leurs ongles. Ils vont peut-être pas chier la manucure. Loul. Bon, pour l'instant, je suis toujours bien parti, hein. Je suis en tête. Bon, allez, on va prendre un peu de risque. Allez, on va tourner la roue. Bon, ben, tout le monde décide de tourner la roue, sauf le joueur qui est en dernière position. C'est assez étonnant. Oh là 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 ! Oh 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 ! La fameuse case-échange. Bon, ben là, je suis très mal barré. Puisqu'évidemment, elle va changer son argent. Voilà, avec moi. Logique. Oui, ouui, ouui. Et je retombe donc là en troisième position. J'ai un terrain de méfier. Elle peut être maléfique, cette roue de la fortune. Oh là là ! Et puis lui qui tombe sur un x2. Ouloulou ! C'est pas bon pour moi. Je fais la tronche, en plus. Et vous allez voir, moi, je vais tomber sur divisé par deux. Ça va être comique, les gars. Ça va être comique. Évidemment, case rouge. Loul. Oh, c'est pour vrai. Eh bien, évidemment, joueur 3. Non, mais là, je retombe en dernière position, en plus. Mais oui ! Je retombe dernier. C'est quoi ce délire ? Oh la vache. Bon, ben, je suis bon dernier pour l'instant. La roue ne m'a pas apporté chance. Bon, on a encore trois manches. On peut encore se refaire. Allez, 24. Bon, c'est à moi de choisir, du coup, puisque je suis dernier. Musique, ciné. Bon, on va prendre divertissement. Allez. Le commandant Cousteau était connu pour son bonnet. Ouais, c'est pas le meurose. Oui, bien sûr. La série dramatique du Morse Girl est apparaissée sur les écrans pour la première fois de 2000. Je ne sais pas, je vais dire faux. Et c'était vrai, évidemment. Pas de bol. Dans quelle série n'apparaît pas l'actrice Terry Hatcher ? Pfff, je ne regarde pas Terry Hatcher. Je n'en sais rien. Oui, bien. Comment s'appelle cette main au poker ? Ah, c'est une carte royale, celle-là. Oui, je sais, je joue un peu au poker. Combien y a-t-il de cartes dans l'édition famille ? Est-ce qu'il y a poursuite ? Ah oui, alors ça, c'est quelqu'un qui a écrit la question, mais il a peu le temps de la remplir. Loul. En fait, quand il y a un petit ABC comme ceci, c'est quelqu'un qui a écrit la question. Comment s'appelle l'écureuil de Spirou ? Ah, c'est Spip. Ça, je sais. Et en plus, comme c'est une question bonus, c'est moi qui vais pouvoir prendre le bonus. Allez, la une. On verra bien. En 2000, je prends, je prends, je prends. Quel est l'autre nom du puzzle ? Les casse-têtes. Qui peut être aussi très casse-bonbon des fois, mais c'est les casse-têtes, évidemment. Cette manche est terminée. Jetons un oeil au classement. Bon, pour l'instant, je suis en troisième place, mais attention quand même. Vous voulez-vous tourner la roue ? Oui, oui, il faut que je remonte. Il faut que je remonte, mes gars, moi. Donc oui, oui, je tourne la roue. Joli. Ça va être serré, cette histoire. Ça va être serré. Allez, il faudrait que je tombe au moins sur le 7500, ça serait bien, ou 5000, à la rigueur, pour remonter. Oh, joli, 7500, très bien. Beaucoup de chance, là. Ok, au moins, je repasse en deuxième position, c'est bon, ça. La roue peut être bénéfique, aussi. Elle n'est pas toujours dégueulasse, la roue. Ok, très bien. Allez, pour la prochaine manche. Allez, c'est parti, donc, pour la manche numéro 5. Alors, combien d'éléphones... Alors là, oui, c'est le truc de la loupe, donc il faut regarder... Voilà, il faut bien regarder l'image attentivement. Après, vous répondez à la question. Donc là, c'est deux, hein. Il y en a un là et un à côté. Alors, combien est-il d'escargots sur l'image ? Alors, il y en a un, deux... Et je n'en vois pas d'autres. Donc, je n'en vois que deux. À moins qu'il n'y en ait rien qui aurait des ailes, mais je ne pense pas. Loul. Quelles formes sont dessinées sur les ailes du dragon ? Ah, c'est pour moi, ça. Il est où, mon dragon ? Il est où ? Ah, il est là. Ce sont des cerpes, oui. Je l'ai vu. Il est là, mon dragon. Évidemment, c'est une question pour moi, ça. J'ai peur, quand même, le dragon. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est d'accord, ça. Voilà, ça se voit quand même, hein. Voilà. Donc là, ça, le... le son. Ha, 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 ha. Cette manche est terminée. Jete-toi un oeil au classement. Ok, je repasse en... Je suis toujours deuxième, pardon. Non, je ne repasse pas. Je suis toujours deuxième. Non, je ne vais pas la tourner cette fois-ci. Je la tournerai pour la dernière manche. Oh, c'est quoi ce petit jet foireux, là ? C'est un bien fait. Il ne fallait pas faire un petit jet foireux. Non, mais... Oh, dommage. Oh, le diviser par deux, là, il n'est pas bon, là. Oh, c'est là, il est en paix. Je suis toujours deuxième, là ? Allez, dernière manche. Je n'ai pas un terrain de foirer. Voyons sur quelle catégorie il portera la prochaine manche. Divertissement. Ah, encore divertissement. Bon, allez. Qui était le présentateur de l'émission ? On a tout essayé. Euh, c'est ok. Poiridisson. Non, j'ai un doute. Non, c'est bien ok, hein. Utiliser les étudiants qui vont enterrer ce sport. Euh, bah, des plats à tarte. Ça vient du frisbee. Et la marque frisbee, d'ailleurs, c'était des plats à tarte. Qui est l'auteur du manga ? Great Teacher Onizuka. Je ne me connais pas du tout. Je ne suis pas très fan de manga, malheureusement. Bah, je vais laisser le premier répondre, quand même. Le personnage de Michael Knight, dans K2000, était interprété par David Hasselhoff. Euh, oui, il me semble. Ouais, oui, c'est vrai. Combien est-il de cartes ? Encore ! Mais tu l'as déjà posé, celle-là. Oui, des fois, les questions se répètent aussi. Mais c'est rare d'avoir... Le cap de 7 ans n'existe pas... N'est pas une tuile de Mahjong, pardon. Euh... J'aurais dit livre, moi. Oui. Oui, oui, c'est le livre. Attention, bonus spécial ! C'est rare d'avoir de... D'après la bande dessinée, le meilleur ami de l'Arc Bowinch est... Euh... Oui, c'est Hervonaz, oui. Jonathan Hart, Jennifer Hart, c'est la Mondeurie, Bill Valentine, c'est Bob Moran. J'ai été un peu long à la détente. Lul. Ah, 750. Ok, fin de la manche. Ok, je suis en tête, mais... Pas grand-chose, hein. Il y a un peu plus de 1 000 $ d'écart, hein. Oui, je vais la tourner, car s'il y a un échange... Je ne tiens pas à être dans la merde, moi. Je vous le dis. Oh, dommage. Bon, j'ai gagné, de toute façon, quoi qu'il y ait... Enfin, j'ai gagné. Non, je n'ai pas encore gagné, parce que si je tombe sur le divisé par 2, je suis dans la merde, là. Oh, bah non, c'est bon, il a le divisé par 2. Non, bah, c'est bon. C'est gagné. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, j'ai gagné, de toute façon. Même si je tombe aussi sur le divisé par 2, je suis quand même deuxième et je ferai la finale. Oh, il s'occupe à 3500 de plus pour finir, c'est très bien. Impeccable. Parfait. Allez, place au juif final. Donc, les deux premiers s'affrontent. Donc moi et Jean-J, Scan, vont s'affronter. On va s'affronter. On va s'affronter. Qui participera au face-à-face de ce soir ? Le premier candidat est... Joueur 1. Le second candidat est... Joueur 3. Le premier joueur qui donne 5 bonnes réponses remporte le duel. Voilà. Puis il a tout dit, puis c'est pas compliqué. Il faut juste donner 5 bonnes réponses. Alors, le cas de ces volcans connu l'éruption la plus puissante entre 50 et aujourd'hui. Vesuve ? Non. Ah non, c'était Pinatou. Bon, non, pas de regret. Quel film avec John Wayne retrace le célèbre siège fort à l'amour ? À l'amour ? Tout court ? Ouais, voilà. Loul. En quelle année le groupe téléphone s'est-il formé ? Ohlala. 77 ? Non. 76. Merde, normalement. Dommage. Comment appelle-t-on un faux rire bruyant et incontrôlable ? Satirique ? Non. Homérique ? Ohlalalala. Avec la lettre V, dans machin on obtient une frilandise. C'est la guimauve. Combien de tournoi de Grand Chlem a gagné Amélie Muresmo ? On ne sait rien. Deux ? Ah ouais, deux. Viens, je suis bon là. Quel auteur italien fut également réalisateur ? Pas de lumi. Allez, encore une. La préfecture du Finistère est située à... A Capère ? Ouais. Et bah voilà, c'est gagné ! Quel duel magnifique ! Félicitations à vous deux ! Mesdames et Messieurs, voici les champions des jours ! À la quatrième place, joueur 2. À la troisième place, joueur 4. À la deuxième place, joueur 3. Le vainqueur d'aujourd'hui est... Joueur 1. Félicitations ! Bien heureux de vous avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle émission de... Disney Show King ! Et bah voilà ! Et bah c'est sur cette belle victoire qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo ! J'ai envie de dire, bah la partie était vraiment parfaite ! J'ai beaucoup apprécié cette émission, vraiment ! Allez, on va pouvoir s'arrêter là ! Donc c'était Top Top pour cette vidéo quiz sur TV Show King 2 ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Et quant à nous, et bien on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo ! Et en attendant, bah moi je vous dis... À la prochaine tout le monde !